Salut à toi, heureux de te retrouver dans la suite de cette vidéo concernant ma colocation. Comme tu le sais, l'idée c'est de t'amener avec moi sur le terrain. L'idée c'est de te montrer les projets que je réalise pour que toi aussi si tu le souhaites, tu puisses passer à l'action et avoir les mêmes résultats que moi. D'ailleurs si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne, n'hésite pas à cliquer. On est plus de 100 abonnés à la chaîne, merci à vous. Mais on va commencer tout de suite par le projet parce que je sais que c'est ce qui vous intéresse. C'est parti, nouveau voyage derrière mon écran. On va attaquer tout de suite, on ne perd pas de temps. Si tu n'as pas vu la précédente vidéo, on s'est arrêté sur une problématique d'enlèvement des gravats. Je te conseille de voir d'abord la première partie et ensuite de revenir sur cette vidéo. Sans quoi tu ne vas pas du tout comprendre où on est et tu vas être complètement perdu. Pour revenir sur le problème d'enlèvement des gravats, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tourné le problème dans tous les sens et je n'avais pas de solution. Je me suis retrouvé avec 6 mètres cubes de gravats dans le garage, dans l'ancien garage, sans solution pour les évacuer. Et c'est ce que j'aime avec l'immobilier, c'est qu'il y a toujours une façon de rebondir. Ce qu'on a fait du coup, c'est qu'avec mon pote Lulu, si tu me vois, petit like, on a dû vider les 6 sacs de 1 m3 au sol et avec une simple pelle, tout évacuer dans le camion qui va s'afficher quelque part à l'écran. Ce n'était pas une journée facile, mais en une journée, on a pu évacuer tous les gravats et amener tout ça à la déchetterie. Ce n'était pas simple, mais l'immobilier, ce que j'aime dire, c'est que c'est génial, mais il y a aussi des galères et il faut aussi les prendre quand elles arrivent. Il faut aussi se relever les manches, il faut aussi travailler fort pour atteindre son résultat. Alors, quels sont les travaux qu'on a réalisés ? On a réalisé le détapissage de la maison, en tout cas une bonne partie. Et en deuxième lieu, on a fait une bonne partie de la démolition et l'enlèvement des gravats. Ensuite, on a laissé la main aux artisans qui sont intervenus et qui ont amené le chantier jusqu'à son terme. Petit conseil pour toi, si tu démarres dans l'immobilier, si tu es sur tes premiers projets, n'hésite pas à déléguer le maximum de choses. Ok, ça coûte un peu d'argent, mais tu vas beaucoup plus vite. Tu perds beaucoup moins de temps et ça te donne beaucoup moins de stress. Certes, ça coûte un peu d'argent, mais ça te permet d'aller beaucoup plus vite. Et si tu souhaites aussi enchaîner les projets, je te conseille vraiment de déléguer le maximum de choses. Alors, comme sur la précédente vidéo, l'idée c'est que je te montre vraiment tout. Et là, ce que tu peux voir sur les photos, c'est que les artisans ont commencé leur travail. Donc, ils ont commencé par protéger le sol. Ils ont ensuite rebouché les trous, comme tu peux le voir. On défile assez rapidement sur les photos, sinon ce serait vraiment une vidéo trop trop longue. Donc, j'essaie de tourner un peu rapidement. Avec la mise en place du comptoir électrique de fortune. L'idée ici, c'est de mettre en place de la toile de verre au niveau des chambres. Tu ne le vois pas bien sur ces photos, mais ce qui va être fait après, c'est de mettre en place une toile de verre pour combler les petits défauts au niveau du mur et perdre le moins de temps possible. L'idée aussi, c'est de faire du haut de gamme. Donc, on a voulu entièrement rénover la salle de bain du deuxième étage pour lui apporter un maximum de cachet avec des carreaux de ciment. Et tu vas le voir sur les photos qui vont s'afficher un peu plus tard. Quitte à tout casser, on en a profité également pour refaire les arrivées d'eau. Et tu sais comme tu le sais, c'est là où il y a le plus de boulot. On a démoli quasiment l'intégralité. Et l'idée ici, c'est de refaire une chape pour arriver à niveau et reconstruire un salon séjour énorme. Une autre galère qu'on a eu sur la maison, c'était justement un problème d'évacuation des eaux usées. Mon artisan m'appelle un samedi après-midi et me dit, monsieur sans souci, on a un problème. Le WC du deuxième étage n'est pas évacué dans le tout à l'égout. On cherche partout et il se trouve en fait, au niveau du garage là où on veut faire la cuisine, il se trouve que sous le garage, il y a une fosse. Et en fait, du coup, le WC du deuxième étage s'évacué dans la fosse. Et en fait, ils ont dû casser tout le sol du règle de chaussée, disquer le sol pour refaire passer des évacuations pour pouvoir évacuer correctement le WC du deuxième étage. Qu'est-ce qui aurait pu se passer si on avait laissé les choses en l'état ? On aurait pu se retrouver potentiellement dans 6 mois, 7 mois, 1 an, j'en sais rien, avec une fosse pleine, un sol tout neuf dessus avec une cuisine, un salon sympa. Il aurait fallu tout casser. Il aurait fallu tout casser pour pouvoir vidanger la fosse et pour pouvoir potentiellement re-raccorder le WC du deuxième étage au tout à l'égout. Sachant que dans cette ville, le raccordement est obligatoire. Donc ça aurait été vraiment une grosse galère. Donc c'était vraiment un point un peu tricky sur cette rénovation, mais qui s'est bien terminée parce que l'artisan a pu identifier ce problème à temps et il a pu porter la solution. Ça nous a coûté un petit peu plus que ce qui était prévu, mais on est content d'avoir trouvé une solution à ce problème. À l'étage, le carrelage et la faïence ont été posés. Ça commence à prendre forme. La cloison phonique entre les deux chambres du premier étage a été montée. Dans l'ancienne cuisine, les cloisons de distribution pour la création du WC et de la salle d'eau ont également été montées. On en a également profité pour faire rejointer le mur en pierre qui avait été découvert dans la première vidéo. Au rez-de-chaussée, la chape a été coulée, ce qui nous a permis de rattraper la différence de niveau entre l'ancien salon de coiffure et le garage. On va pouvoir poser le sol PVC sans trop de problème. Enfin, la porte du garage a été maçonnée. Celle-ci va laisser place à une fenêtre en double vitrage qui va apporter encore un maximum de lumière au rez-de-chaussée. Je te laisse découvrir sur ces quelques images la transformation du rez-de-chaussée. Comme tu peux le voir, les fenêtres ont été posées, le sol a été fait et la semaine prochaine, on va voir ensemble la pose de la cuisine et je vais te montrer aussi ce qu'on a fait dans les chambres avec l'ameublement et tu vas pouvoir découvrir enfin le résultat final qu'on a obtenu avec cette colocation. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On est maintenant plus de 100 abonnés sur cette chaîne. Merci à toi d'être là, merci à toi de partager les vidéos comme tu le fais. C'est un plaisir de partager mes projets immobiliers avec vous et surtout de vous apprendre un maximum de choses. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite et la fin de cette série sur la colocation. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501